Ma toute première chaussure. C'est avec elle que j'ai fait mon premier pas. Et depuis ce premier pas, je l'ai toujours gardée. Elle a traversé une vingtaine de déménagements, mais elle a toujours été là, sur un coin d'étagère. Elle attendait. Et puis il y a quelques mois, elle s'est mise à parler. Une histoire. Une histoire de paternité, de transmission. Une histoire de marche. L'histoire d'un homme complètement fou de la marche. Pour lui, la marche, ça peut tout changer, ça peut tout sauver, ça peut tout résoudre. La marche, c'est tout. Alors cet homme rencontre une femme qui marche. Direct, ça marche. Ils ont un enfant, un fils. Il a les plus beaux pieds du monde. Toi, mon fils, tu vas devenir le plus grand marcheur de tous les temps. Sauf que face à ce grand projet paternel, le fils, le fils, il se met à marcher à sa façon, avec deux pouces, deux index. Le fils devient un fils qui geek. Et alors face à ça, le père, le père, il perd tous ses repères. Le père, il désespère. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire, le père, pour continuer à devenir père ? Pour répondre à cette question, je suis remonté jusqu'à Toumaï. Toumaï. Le type qui a fait les premiers, premiers pas en Afrique, il y a 7 millions d'années. Pour répondre à cette question, je suis remonté jusqu'aux origines de la bipédie. Qu'est-ce qui fait qu'on marche ? Comment ça marche, la marche ? Et pourquoi, si souvent, il nous arrive de louper une marche ? J'ai écouté mon premier pas. J'ai écrit une histoire et... Et bien maintenant, je vais... Je vais faire comme Toumaï. Je vais enfiler mes pieds. Une paire de chaussures. Un sac à dos. Une vingtaine de kilomètres par jour. Et le soir, à l'étape, ce récit. Fuguer. Hors-notes fuguer. Ça pourra avoir lieu un jour, sur la scène d'un théâtre. Et puis le lendemain, dans un salon, chez l'habitant. Ça sera comme la vie. Il y aura du relief. Et puis, pour m'orienter, j'emporterai avec moi des cartes. Plein. Plein de cartes. J'adore ça, les cartes. J'adore le mot cartes. C-A-R-T-E. Et quand on mélange... Quelles traces on suit ? Quelles traces on va transmettre ? Quelles traces on va laisser ? Et puis, cette question magnifique, posée par Elsa Triolet. Alors, ce sera ça. Ce sera ça, Fuguer, Hors-notes fuguer. Un père qui... Qui suit les traces. Qui remonte les traces. Un père qui cherche comment on fait pour aller à la paternité. Un père qui marche. Avec pour l'accompagner Dans son sac Son tout premier pas.